c'est ainsi à beaucoup de personnes qui disent que je suis devenu beau gosse voilà mais je vous dis la vérité je suis pas devenu beau gosse c'est tout simplement parce que j'ai sensé de caméra voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo nous on s'en fout les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est votre youtuber préféré comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui on va parler des signes qui montre que tu auras une acceptation je ne parle pas forcément d'un camp de sens que je parle d'une acceptation ça peut être n'importe où si tu es accepté à cotonou oui ça compte si tu es accepté au gabon ça compte si tu es accepté à gedeway ça compte voilà donc sans plus tarder on va commencer par le signe 0 on verra qu'il ya cinq ou six signes on va commencer par le signe 0 donc le signe 0 c'est parmi les signes les plus importants qui prouvent que cette année tu auras une acceptation sans doute eh bien les gars c'est le fait que tu es abonné à ma chaîne youtube voilà donc abonne toi avant de voir le signe 1 le signe number one on va aller tout doucement parce qu'aujourd'hui j'ai une feuille je suis fatigué je suis pas en forme avant de commencer le signe 1 dites moi dans les commentaires vous en êtes où dans votre démarche qu'en puissance est ce que vous êtes accepté si oui félicitations est ce que vous allez au refus ne vous en faites pas les refus c'est des sources qui arrivent voilà donc avant de voir le signe qui montre que vous aurez une acceptation cette année j'ai précisé une chose importante à mes yeux quand on se dit les signes je ne parle pas de cette acceptation non c'est pas des signes qui montre que vous aurez cette soit cette acceptation ou bien 25 soit 35 acceptations là je parle de moins c'est des signes qui prouvent que vous aurez au moins une acceptation je pense que vous avez compris voilà donc dédicace à toutes les personnes qui prennent le temps de liker mes vidéos que ce soit les maliens les guinéans les ivariens les gabonais les sénégalais les marocains les algériens djibouti burkina faso vous voyez si obligé de parler de tout le monde parce que sinon il y aura un pays qui vont ils vont être en colère tivoire donc je parle de tout le monde en fait là voilà donc le signe 1 je vais d'abord lire c'est que j'ai écrit c'est ma feuille blanche voilà au cas où tu ne fais pas d'entretien pédagogique et oui en fait attention à expliquer en détail le signe 1 tu sais souvent quand on fait quand on parle d'entretien pédagogique souvent il ya des gens qui reçoivent ce message votre dossier ne nécessite pas d'entretien pédagogique pour moi ça c'est un signe qui montre que dans un dossier qui est cohérent en fait il n'y a pas forcément besoin de te convoquer pour passer l'entretien pédagogique voilà donc attention par contre il ya une chose très importante que je vais préciser ici c'est que moi je ne sais pas ce qui se passe à campus je ne sais pas ce qui se passe au siège campus normalement quand on t'envoie ce message normalement ça doit être que parce que son dossier est cohérent il n'y a pas forcément besoin de te faire perdre ton temps parce que tout est bien on envoie directement le dossier aux écoles que tu as choisi mais attention moi je ne sais pas ce qui se passe à campus c'est qu'il n'y a pas besoin de message pour passer l'entretien c'est qu'il n'y a pas besoin donc ça c'est un signe qui montre que tu as un bon dossier voilà donc je suppose que c'est pas comme ça que campus en se procède si on ne t'envoie pas de message pour passer l'entretien c'est qu'il n'y a pas besoin voilà donc ça c'est un signe qui montre que tu as un bon dossier voilà donc avant de voir le deuxième signe je suppose que tu as aimé la vidéo de ton youtubeur préféré et que tu t'es abonné si ce n'est pas encore fait voilà évidemment si tu n'aimes pas les vidéos il n'y a pas besoin de liker voilà si tu aimes les vidéos voilà deuxième signe on va d'abord lire ça qu'est ce qui est marqué ici projet d'études et projet professionnel cohérent voilà donc attention je commence par les signes les moins pertinents on finit par les signes les plus pertinents voilà donc le deuxième signe c'est que ton projet d'études et ton projet professionnel est cohérent normalement beaucoup d'établissements fixent leurs prérequis c'est à dire qu'il faut avoir un projet qui est cohérent un parcours qui est cohérent et avoir une bonne lettre de motivation normalement si tu respectes tout ça on doit t'accepter mais je pense que vous l'avez remarqué c'est pas suffisant comme signe en fait beaucoup de personnes ici qui nous regardent ont un dossier qui est cohérent ont un projet d'études qui est bien défini mais parfois l'établissement t'envoie un refi que tu ne peux même pas comprendre le problème avec ce signe là c'est que tu n'es pas forcément la seule personne qui a un projet d'études cohérent et un projet professionnel cohérent donc ce qui veut dire que si l'établissement reçoit beaucoup de personnes qui ont toutes des dossiers qui sont cohérents et bien évidemment ils vont pas accepter tout le monde donc là ils sont obligés de créer des motifs bizarres qu'on va t'envoyer et que tu ne vas pas comprendre par exemple voilà ton parcours est inadapté voilà mais toi au fond tu sais que ton parcours est adapté mais normalement c'est un signe qui prouve que tu devrais être accepté mais c'est pas forcément local les gars je m'excuse j'ai très très chaud je vais devoir enlever ma veste excusez moi ça va prendre beaucoup de temps voilà maintenant on va voir le signe numéro 3 qui prouve que tu auras une acceptation pour moi on commence à rentrer dans les signes qui sont très très importantes qu'est ce que j'ai écrit avoir de bonnes notes oui normalement encore une fois c'est un signe qui n'est pas suffisant beaucoup de personnes ont de bonnes notes attention à quand on se parle de bonnes notes c'est pas 11 ans c'est pas 12 ans bonnes notes c'est à partir de 13 ou 14 et je pense que vous avez remarqué cette histoire d'avoir de bonnes notes parfois c'est pas suffisant parce que ça dépend de l'école t'es pas là t'es pas la seule personne en fait finalement avoir de bonnes notes parce que l'établissement aussi peut parfois mentir ils vont dire que voilà votre dossier est bien vous avez de bonnes notes mais comparé à toutes les personnes qui ont postulé ici voilà votre dossier n'a pas été retenu alors que peut-être qu'il ya que cinq personnes qui ont postulé là-bas c'est ce qu'ils n'ont pas envie de te prendre quoi tu vois par contre il ya un point qui pour moi est important c'est que j'ai remarqué qu'il ya beaucoup de candidats qui ont des mentions par exemple au baccalauréat ou bien en licence c'est pas moi mais en fait ces dossiers là souvent ils ont des acceptations en fait voilà donc avoir de bonnes notes normalement ça devrait être un signe qui prouve que tu vas être accepté mais malheureusement il ya des exceptions parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont de bonnes notes maintenant on va commencer à rentrer dans le point très très important pour moi dans cette vidéo là c'est pourquoi je fais la vidéo parce que tout ce que j'ai raconté au début là c'est des blabla je le sais moi même maintenant le signe 4 en fait pour moi le plus important je vais d'abord lire ce que j'ai écrit tu fais tout pour avoir une acceptation voilà donc ça c'est le premier point très très important dans cette vidéo quels sont les signes qui prouvent que tu vas être accepté c'est que tu fais tout pour avoir une acceptation qu'est ce que je suis en train de raconter là les gars je pense que vous avez compris maintenant il ya beaucoup de refus sur le camp de sens il ya beaucoup de refus sur le camp de sens et je vous avais toujours conseillé de ne pas seulement se concentrer sur le camp de sens il faut aussi essayer de venir en france sans passer par le camp de sens donc là vous savez il ya des personnes ils vont postuler sur le camp de sens ils vont pas attendre d'avoir un refus de refus 3 refus ils vont commencer en fait à aller chercher d'autres possibilités donc ça c'est un signe qui montre que cette année tu auras une acceptation c'est pourquoi je vous disais en début de vidéo que moi je ne parle pas forcément de camp de sens je parle de tout ça peut être quelqu'un qui va aller postuler sur le camp de sens ou bien dans une école privée ou bien au canada ou bien en belgique les gars il ya beaucoup de façons si vous votre objectif c'est seulement de quitter votre pays dans ce cas c'est simple en fait par contre il faut mettre les sous il faut sortir l'argent parce que pour moi aujourd'hui avoir une acceptation c'est simple la question que je me pose c'est ce que toi ou ça va bien est ce que tu as l'argent en fait c'est ça la question sinon aujourd'hui ici en france que ça soit à paris à lyon ou bien à orléans je croise beaucoup d'étudiants étrangers qui sont en france mais qui ne sont pas passés par camp de sens ils sont dans des écoles privées évidemment les ails ont l'argent toi t'as pas l'argent mais les gens ils ont l'argent et ils sont là le consulat ils vont pas te refuser le visa parce que tu as une école privée c'est parce que tu as pas d'argent qui vont te refuser ça il faut le comprendre donc les gars pense que vous avez retenu la leçon si tu veux avoir une acceptation cette année et bien il faut que tu oublies il faut que tu enlèves ça dans ta tête qu'il faut forcément que tu passes votre camp de sens les 7 choix que tu fais c'est comme sens c'est rien c'est pas suffisant voilà donc il faut aller chercher ailleurs donc ça c'est un signe si tu es comme ça par contre si tu es quelqu'un qui possède une camp de sens qui pensent que ça va suffire donc là mon gars le refus t'attend vers le rond-point voilà maintenant au cinquième signe aussi très très important je pense que vous l'avez remarqué vous tous c'est qu'aujourd'hui camp de sens avoir de bonnes notes avoir une bonne lettre de motivation bien passé l'intention pédagogique parfois c'est pas suffisant en fait ça ne suffit pas moi même qui vous parle à moi j'ai un bac s pourtant j'avais de bonnes notes au lycée mais est-ce que est-ce que j'avais une acceptation en 2016 sur comme sens non donc tout ça c'est bien et c'est pas suffisant il vous faut aussi le dernier signe là il faut avoir la chance en fait il faut que ça l'acier il faut que dieu thème il faut que dieu sasse qu'est ce qui est mieux pour toi et qu'est ce qui n'est pas mieux pour toi je vais vous raconter mon histoire vite fait pour que vous puissiez comprendre ce point là c'est que moi depuis 2015-2016 je postulais en fait sur comme sens ou bien pour partir au canada mais j'obtenais pas l'acceptation voilà mais j'ai continué à faire mes démarches comme sens ou bien parcours c'est qu'en 2019 où j'ai eu l'acceptation et aujourd'hui en fait je suis arrivé en france depuis quatre ans et en fait j'ai l'impression que dieu avait bien fait de ne pas me donner l'acceptation en 2016 ou bien en 2017 pour moi en fait c'est la meilleure chose qui m'est arrivé finalement parce que qui sait peut-être qu'en 2016 si j'avais eu l'acceptation et bien je vais arriver en france j'ai fait une formation en licence mathématiques ça ne va pas bien se passer j'aurais pas en fait les mêmes objectifs que aujourd'hui on fait ça si vous comprenez peut-être même que il n'y aurait pas cette chaîne youtube là tu vois en fait il ya des sources parfois il faut voir les choses du côté non parfois il faut parfois il faut voir les choses du côté positif peut-être que c'est parce que je n'ai pas été accepté en 2016 2017 2018 que je suis arrivé en france en 2019 et ça m'a donné l'idée de faire des vidéos sur parcours cible pour vous expliquer comment j'ai fait comment j'ai galéré parce que vous n'oubliez pas si j'avais pas galéré toutes ces galères là sur comme sens peut-être qu'aujourd'hui je vais pas faire des vidéos sur comme sens ou bien sur parcours cible imagine maintenant une seconde si en 2016 on m'acceptait sur comme sens est-ce que moi j'aurais des expériences sur parcours cible jusqu'à faire des vidéos sur ça non donc vous voyez donc pour moi ça c'est le signe le plus important il faut il faut faire des efforts mais il faut accepter aussi ce que dieu vous réserve voilà s'il ya pas de croyant dans cette vidéo là mais c'est pas grave mais je pense que vous avez compris c'est le point le plus important il faut de la chance attention à quand je dis il faut de la chance je vous demande pas de t'as compris voilà il faut il faut vous bouger en fait là et la chance viendra voilà donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je réponds facilement à la question il ya aux consignes qui prouvent que vous serez accepté voilà parce qu'aujourd'hui les établissements font n'importe quoi qui peut avoir le niveau et on n'accepte pas c'est comme ça pour moi il ya aux consignes qui prouvent que tu seras accepté mais ce tenez quand même à faire la vidéo pour vous rassurer bon sens à vous j'espère que vous serez accepté voilà merci ciao